Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi le Bénin doit être absolument ta future destination pour ton retour en Afrique. En numéro 1, j'ai mis la sécurité. Pourquoi la sécurité ? C'est vrai que nous, avant de venir, c'était le point essentiel pour ce retour en Afrique. Nous, ça fait un an qu'on est là. Je suis avec mon mari et mes deux filles. Et avant de venir, on a fait une petite étude de marché. On voulait absolument faire un pays d'Afrique, notamment de l'Ouest. On a fait une sorte d'étude et l'idée, c'était de voir en fonction de ce que nous souhaitions, quelles étaient les possibilités et quel pays correspondait le mieux à nos exigences. Je vais t'expliquer les dix raisons pour lesquelles le Bénin doit absolument faire partie de ton choix pour ton pays de retour en Afrique. Alors, tout d'abord, en premier lieu, nous, c'était le point, le gros point avant toute expatriation, c'est la sécurité. Donc, on a deux filles et il est essentiel, en fait, d'avoir une stabilité géopolitique dans le pays dans lequel on souhaitait s'installer. Alors, au niveau de la sécurité, par exemple, là, on a eu des élections législatives qui se sont très bien passées. Il n'y a pas eu de débordement, rien. Les élections présidentielles, en général, se passent bien. Franchement, il n'y a pas d'affrontement ou très peu, comparé à d'autres pays, malheureusement. Donc, c'est ce que j'aime bien. C'est un pays pacifiste et je trouve que c'est très intéressant et très, très rassurant. Voilà, surtout pour une famille. Si vous venez en famille en Afrique, franchement, je vous conseille le Bénin numéro 2. Le pays est en plein boom économique. Et ça, ça promet. On le voit dans la vie de tous les jours avec les travaux, la restructuration des routes et tellement de choses. Et cela, on le doit à l'agriculture, au secteur tertiaire, donc le commerce, l'hôtellerie, la restauration. N'oublions pas aussi que le Bénin est frontalier avec la première puissance économique d'Afrique, qui est le Nigeria. Et ça, c'est beaucoup d'opportunités pour le Bénin. Il y a aussi la création de la zone industrielle de Jojigbe, qui est une zone qui permettra la transformation des matières premières, tels que la cajou, le coton, la carité, des choses comme ça, et qui permettra en fait au Bénin d'exporter ses matières premières transformées. Et ça, c'est pas mal. Il y a aussi l'augmentation du trafic portuaire. Il y a vraiment plein de choses qui font qu'aujourd'hui, le Bénin est en plein boom économique. En numéro 3, la chaleur, il fait beau. Toute l'année, il fait chaud. Le cadre, en fait, je dirais que c'est plus le cadre de vie, et vraiment bien. En tout cas, déjà à Cotonou, et j'imagine dans les autres villes qui sont magnifiques, la culture historique et gastronomique. Oui, on sait. On sait que nous, on aime la nourriture, on aime aussi se cultiver, et le Bénin est parfait. Et parfait pour ça, le Bénin est riche en histoire. La culture gastronomique, donc on ne va pas se mentir en Afrique. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des matières premières, au niveau de l'agriculture. Et les plats. Les plats ici sont tellement bons. Les plats typiques Bélinois, donc on a l'ignam pilé. C'est tellement doux la pâte. Tu mets dans ta bouche, vu que tu manges comme ça. C'est délicieux. Mais par contre, après, il ne faut pas vouloir faire quelque chose après avoir mangé l'ignam pilé. Au niveau, à bloc, on a les beignets de haricots. Tchatchanga. Oh, quelle douceur. Le tchatchanga est excellent quand il est bien fait et qu'il n'y a pas trop de graisse. Excellent. D'un coin et j'en passe. Donc, la culture gastronomique et historique est vraiment riche au Bénin. Donc, je pense que vous avez de quoi découvrir. Un cinquième point. À date, le Bénin est moins développé que ses voisins. Mais qui dit moins développé, dit plein d'opportunités. On le voit dans la vie de tous les jours. Il y a de tout ici. C'est vraiment dynamique. Mais il manque également plein de choses. Donc, je pense que si toi, tu as un projet et que tu souhaites venir t'établir dans un pays en Afrique, je pense que le Bénin est un pays dans lequel il faudrait poser tes valises et venir faire ton petit business. Le tourisme, qui dit tourisme, hôtellerie, restauration, hébergement, location d'appartements. On a l'agriculture, transformation des matières premières. Le commerce, on a les finances. On a vraiment un panel d'opportunités vraiment intéressant ici au Bénin. Alors voilà, c'était tout pour cette première partie, sa première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, réagissez en commentaire. Alors, dites-moi si le Bénin fait partie de ces pays que vous avez choisis pour vous établir en Afrique et si ça vous a donné un peu envie. Donc, ça, c'était la première partie. On verra les cinq prochains points dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Tchuss !